Bonjour, j'ai gardé mon manteau, il fait un peu froid. Aujourd'hui, on va parler de Spawn encore, la version librairie, donc la suite des éditions Delcourt, quand Delcourt a arrêté les kiosques que vous avez là, Blood, la nouvelle menace, qui sera menaçante que sur le numéro. Il a fallu bien publier la suite, parce que Spawn, ça reste une série mythique en France, il fallait que ce soit publié en France, vous allez dire, ça n'a pas été le cas de Savage Dragon. Voilà, donc la suite est arrivée en librairie. Je ne vais parler que des éditions Delcourt, je ne vais pas vous parler des Summit Books, parce qu'il y a eu quelques éditions Summit Books dans l'univers de Spawn, mais je ne crois pas tous les avoir, je ne sais même pas si j'en viens là actuellement. Et si j'en retrouve, j'en parlerai pendant la prochaine vidéo, donc qui tombera sans doute lundi, parce que je ne vais pas vous faire... Voilà, on aura une semaine Spawn, quoi. Sans doute lundi sur les hors-séries, en fait. Parce que là, par contre, il va falloir que je fouille dans mes archives, parce que c'est des trucs que j'ai en VO, il y a certains trucs que j'ai en VF, j'ai des TPB, j'ai des floppy, j'ai un peu de tout et n'importe quoi, j'ai du Spawn Kids Everyone, j'ai des hors-séries chez SEMINIC. Bref, il faut que je fasse une vidéo spéciale sur tous les dérivés de la série principale, mais aujourd'hui, on va rester focalisés sur la série principale, et du coup, la fin de son aventure éditoriale en France, donc la fin, mais ce n'est pas vraiment la fin, mais que ça continue. Mais ça, j'en parlerai en fin de vidéo. Et comment continuer à suivre aujourd'hui Spawn. Alors, qu'est-ce qu'on disait ? Oui, donc, là, ça s'est terminé, au numéro 36. La suite du numéro 36, vous l'avez là-dedans. Ils ont sorti une nouvelle collection en librairie, dès le cours, qui s'appelait Spawn, la saga infernale. Pourquoi la saga infernale ? Pour la différencier de Spawn tout court, en fait. Là, il y a une pub pour Spawn tout court, qui rééditait tous les numéros de Spawn depuis le début, donc tous les numéros qui étaient chez SEMINIC, sauf, encore une fois, les numéros 9 et 10 de Neil Gaiman et Dave Sim. Et, par contre, le problème, c'est que si Delcourt faisait juste la suite de sa directe, les gens qui achetaient ça n'auraient rien compris, parce qu'on était en plein milieu d'un arc. Donc, du coup, là-dedans, on démarre en numéro 201. Je crois que c'est 201. C'est ça ? Où est-ce que c'est écrit ? Où est-ce que c'est écrit, bordel de merde ? 220 à 206, voilà, 220 à 206. Sauf que moi, les 220 à 204, on les a déjà dans les numéros 35 et 36. Du coup, je n'ai que deux épisodes inédits, mais bon, je n'avais pas le choix. Si je voulais le lire, il fallait absolument que je... Pourquoi j'ai mis ça ? Je ne sais plus. Il fallait absolument que j'achète. Si je voulais lire la suite de Spawn, il fallait absolument que j'achète ça. Ou alors, il aurait fallu que je passe à l'ABO. Je sais que certains d'entre nous, à ce moment-là, sont passés à l'ABO. Ce qui n'est pas déconnant, mais je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit que je vais continuer l'ABF. Et là, je continue encore l'ABF sur Spawn. C'est un des rares trucs en VF que je continue. Enfin, rare. Non, en fait, je continue d'acheter quand même beaucoup d'Urban. Ce n'est vraiment pas de nuit où j'ai bien frais. Donc, à l'intérieur, la suite des épisodes de Spawn. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Alors, à l'intérieur, on a du McFerland. On a Goff. Alors, Goff, je crois que c'est au dessin. Je vous en avais parlé dans l'Uno d'avant. Je ne sais même plus qui c'est ce mec. C'est le scénario. Et au dessin, c'est Simon Kudransky. Alors, Simon Kudransky. Merci, mais non merci. Je déteste son trait complètement numérique et complètement moche. Il y avait quand même quelques couvertures sympas de Weiss Portakio et de Todd McFerland. Mais Kudransky, moi, je n'aime pas centrer. Et donc là, on arrive sur une période noire, pour moi, de Spawn. Je trouve qu'on n'a plus du tout le côté sympa que je retrouvais dans Spawn des années 90. Le truc un peu steak où il y a des démons, il y a des anges et tout. C'était cool. Là, c'est vraiment une ambiance très noire, très sombre. avec des meurtres, avec des manipulations. Enfin, ça ne me plaisait plus trop, en fait. Mais j'ai continué à acheter par complétisme maladif. Donc, avec ce numéro 2 que vous avez là, avec toujours Kudransky. Il fait chier, ce con. Ah non, mais je suis incapable de faire skiffer, c'est sûr. Mais alors, je n'aime pas son style. Là, j'y ai cru. Je vois une couverture de McFerland avec Freak. Je crois qu'il s'appelait Freak, ce personnage. J'ai dit, putain, cool. Mais non, c'est toujours Kudransky. Exit Goff au scénario et McFerland revient tout seul dessus. Couverture qui rappelle Spider-Man. D'ailleurs, que je dois avoir là quelque part. D'ailleurs, j'aurais dû le sortir, tu vois. J'aurais dû le sortir. Mais bon, si vous cherchez bien, c'est une couverture hommage au Spider-Man de McFerland. Ah oui, au niveau de l'histoire, du coup, Al Simmons, il n'est plus là. Il s'est passé un truc, un événement. Al Simmons n'est pas là. Il a été remplacé par Jim Donning. Donc, Jim Donning, je vous en avais parlé sur la première vidéo de Spawn chez Semic. où je vous disais, il y a un moment, Spawn était complètement ravagé en plus de ça. Il y a un moment, il s'est pris un Batarang. Je vous raconterai comment. Dans la tronche, donc, il avait vraiment la gueule complètement explosée. Il a voulu redevenir humain, en fait. Et quand il a voulu redevenir humain en utilisant ses pouvoirs, lui qui était black à la base, il s'est retrouvé dans la corde d'un jeune blond guiné qui ressemblait étrangement à Jim Donning. Alors, Jim Donning, c'est un nouveau Spawn qui a débarqué. Anthony Vinn est là. Anthony Vinn, j'ai dit encore Anthony Vinn. Anthony Vinn, c'est un dessinateur. On me l'a fait remarquer dans les commentaires. C'est Jason ou Vinn. Vinn ou Win, vous dites comme vous voulez. Ah tiens, il y a Barack Obama. Ah, une couverture parodique à Watchmen. Ah oui, c'était l'époque où il faisait plein de couvertures hommages. Je vous en retrouvez une, peut-être ? Voilà, couverture hommage à Action Comics. Donc pour les couvertures, c'était cool, en fait. Les couvertures étaient bien. Mais alors, l'histoire, c'était pas terrible. Donc Jim Donning, en fait, c'est le nouveau Spawn. Il découvre qu'il a des pouvoirs. Les gens le prennent pour un Messie, le prennent pour Jésus. Ça rappelle un peu d'ailleurs American Jesus de Mark Miller. C'était sympa, ça renouvelait le truc, mais moi j'attendais qu'une chose, c'était que Hal revienne. Alors, le sauveur, qui qu'on voit là ? Qui c'est ça ? Bah c'est Haunt. En fait, il y a un gros sauveur avec Haunt. Alors, vous savez Haunt, je vous l'ai expliqué dans la vidéo. Il y a un moment, Robert Kirkman, il a dit, basta, je me casse. Todd McFarlane, donc c'est lui qui avait les droits à partager ? Je sais plus. Et il a quand même utilisé le personnage sur un ou deux épisodes de Spawn. Je ne sais plus combien il y a d'épisodes. Ça ne servait à rien. On ne l'a rien vu depuis. On ne l'a pas revu depuis. Et ouais, ça ne servait à rien. C'était juste si tard avec l'œil. Mais bon, c'est vrai que la couverture-là est claquée, quoi. Et ça donnait clairement envie d'ouvrir le bouquin. Effectivement, quand on est sur Dukowbranski, c'est pas la même limonade. Alors, pourquoi ? Pourquoi vous faites ça ? Qu'est-ce qu'il y a à voir là ? Réponse ? Rien du tout. Ouais, je n'aime pas. Peut-être que vous vous aimez, mais moi, je n'aime pas. Le retour de Kog. Kog, Kogliostro, c'était un des premiers Spawn qui, au début, donnait quelques conseils à Al Simmons. Hop ! Numéro 8, Crépuscule. Dernier numéro. Pourquoi ? Pourquoi, dernier numéro ? Toujours Crudanski. Alors, dernier numéro, parce que ça va être relancé derrière. Moi, j'étais plutôt content. Parce qu'on vous annonçait à suivre dans Spawn Renaissance, top 1. Donc ça, c'est la fin de Spawn, la saga infernale. Et la suite, elle est là-dedans. Je vais mettre dans le bonheur parce que sinon, je ne vais pas en sortir. Mais j'ai fait n'importe quoi. 4, 5, 3, 2, 1. Donc la suite, elle est là-dedans. En fait, ils arrêtent la série Spawn, la saga infernale. Sans doute parce qu'ils se sont dit, nouvelle écrite créative, nouvelle relance. On va repartir sur un côté plus... Elle est cool, cette couve. On va partir sur un côté plus super-héros qui est beaucoup moins sombre. Tant mieux. Moi, c'est ce que je voulais. Malheureusement, ça ne durera pas. Du coup, c'était le moment de faire une relance sur une nouvelle série. Et donc, si vous voulez lire la suite de la saga infernale, il faut se lancer dans Spawn Renaissance, où Todd McFarlane est là, mais aidé par Paul Jenkins au scénario. Cool, Paul Jenkins. Et au dessin, c'est John Boyne Mayer, qui est beaucoup plus comics, un peu... C'est frais, quoi. Ça change. Son Spawn, il est limite cartoon. Voilà, moi, c'est ça que je voulais. Je ne voulais pas des dessins sombres, moches, avec un gros aplat noir, avec deux yeux dans le fond, histoire qu'on se dise, tiens, il y a un personnage là, et 25 bulles pour t'expliquer que le personnage, il est dans le fond, qu'il se cache. Non, moi, je voulais ça. Moi, je voulais du super-héros. Et là, le but, c'était ça. Al Simmons est revenu. C'est aussi ça, Spawn Renaissance, parce qu'Al Simmons est revenu. Exit Jim Donning. Et... Enfin, ouais, j'aime bien. J'aime bien. John Boyne Mayer, voilà. Et Paul Jenkins. J'étais super content, hein. Je me suis dit, putain, ça va relancer la série. Donc, à l'intérieur, vous avez les épisodes 251 et 255. J'étais super content. Sauf que... Sauf que... Ha ha ! Daily numéro 2. Todd McFarlane. Paul Jenkins, dégagé. Eric Larsen. Kudransky, il revient. Oh, merde ! Et John Boyne... John Boyne est là pour quelques numéros. Alors... Paul Jenkins, il signe un numéro, je crois, quand même à l'intérieur. Non, même pas. Scénario et dessin. Todd McFarlane, assisté au dessin par John Boye et Simon Kudransky. Voilà. Donc, John Boye, il signe un numéro. Après, on a du Kudransky moche. Ou un moche. Ou un moche. Ça va encore. Et là, Hal Simon se décide de partir en enfer pour rechercher Wanda. Alors, il s'est passé plein de trucs entre deux. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'elle foutait en enfer. Et cette partie-là, elle sera dessinée par Eric Larsen. Donc, Eric Larsen de Savage Dragon qui s'est dit, je vais aller aider mon pote Todd McFarlane. Et toute cette partie-là, elle est hyper cool. Il n'y a quasiment pas de texte. C'est que de la grosse baston. C'est hyper cool. Enfin, moi, j'ai adoré. En plus, j'aime bien Larsen. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi, j'aime bien Larsen. Et donc, Larsen, en plus, ancré par Todd McFarlane. Régalade. Grosse baston de partout. Dual spawn de partout. Du démon. Voilà. C'était hyper classe. J'ai adoré Stom. J'ai adoré Stom. Mis à part les pages de Kudransky. Hop. Ça, c'était le numéro 2. Le numéro 3 est ici. Pareil, ce tome, il est génial parce que c'est toujours Todd McFarlane et Eric Larsen. Ça se voit, d'ailleurs. La suite directe. À l'intérieur, il y a un personnage dont je vous ai déjà parlé qui apparaît. Alors non, ce n'est pas Savage Dragon, mais oui, Savage Dragon apparaît aussi dedans. Mais ça, c'est qui, celle ? On va voir derrière. C'est Ant de Mario Gulli, qui est disponible aux éditions Reflexion. Voilà. À l'intérieur, on a les épisodes 263 et 266 de Spawn et les épisodes 216 et 217 de Savage Dragon. Parce qu'il y a un crossover. Bon, en même temps, Eric Larsen, il vient aider. Il va aussi placer un petit peu son personnage fétiche. Numéro 4, une couverture magnifique. Sauf qu'à l'intérieur, Kudransky. Merde. Pourquoi ? Alors là, ce qui est bien, c'est que McFarlane, à l'ancrage, il... On sent que Kudransky, il est en mode minimum et que McFarlane, il se dit, bon bah... On va faire des décors. Du coup, ça passe un peu mieux. Ça passe un peu mieux, mais bon. Bon, il me gâche mes spawns. Ça, c'est numéro 4. Numéro 5. Alors, en général, il y a un album qui sort par an chez Delcourt. Voilà. Alors, à l'intérieur, c'est plus Kudransky, c'est un autre dessinateur. Jason Shawn Alexander. Mais pareil, ça ne me plaît pas des masses. Ça ne me convient pas. Avec une histoire de spawn qui part au Japon. Vous voyez, ce n'est plus du tout le style de John Boy Meier ou le style de Don McFarlane ou de Greg Capuleau. On est revenu sur le spawnsend. Ça, ça ne m'a pas plu. J'ai failli arrêter, d'ailleurs, à ce moment-là. Je me suis dit, bon, c'est tout, j'arrête. Mais il y en a un qui sort par an, qui sort à 15 balles, je crois. Je me suis dit, allez, vas-y, ce n'est pas un gros effort. Il y a bien un moment où ça va redevenir. Voilà. Qui c'est qui est revenu ? Kudransky. Merci bien. Numéro 7. Alors, pour tout vous dire, en fait, j'ai du retard dans mes lectures. Le numéro 6, quand j'ai lu Kudransky, j'ai fait, ouais, ça attendra. Et finalement, le 7, il est sorti, donc un an plus tard, et je n'ai toujours pas lu le 6. Et le 7, je n'ai pas lu non plus. À l'intérieur, on arrive jusqu'au numéro 294 de la série US. On devrait avoir le numéro 300 dans le prochain album qui est prévu en début de l'année prochaine. Vivement, parce que... Parce que... Parce que stop, Kudransky, quoi, merde ! Et il paraît que le numéro 300, il est vraiment bien en plus. Il va y avoir une valse de dessinateurs qui vont passer et qui ont été annoncés. Je crois qu'il y avait Philippe Tan. Il y en avait un autre aussi que j'avais bien aimé, que j'aimais bien sentré aussi, qui avait été annoncé. Mais c'est pareil, c'est des dessinateurs qui restent genre un numéro, et parfois même pas. Parfois ils sont juste annoncés, et en fait, finalement, ce n'est pas eux. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que fait Tom McFarlane. Je ne sais pas si c'est un patron super compliqué à bosser, mais à bosser avec, du coup. Mais ouais, c'est un peu nappe. Donc ça, Spawn. Spawn. On récapitule. Alors, il y a aussi des miroirs séries qui sortent chez Delcourt. Notamment à Medieval Spawn, Witchblade, qui est sorti récemment avec Brian Berlin, qui avait dessiné le personnage de Spawn pendant quelques années. Et Brian Holguin, qui avait scénarisé le personnage de Spawn pendant quelques années. Mais bon. C'est la deuxième rencontre de Medieval Spawn et Witchblade. La première rencontre était dessinée par Brandon Peterson. Elle était exceptionnelle, et je reparlerai lundi. Mais celle-là... Non, non. Donc, on récapitule. En fait, aujourd'hui, si vous voulez suivre Spawn, retrouver les numéros de semi, c'est un peu compliqué. Ça se trouve, je me souviens que mon pote Archangel, que je salue au passage, avait réussi à retrouver un lot complet de beaucoup de Spawn, d'un coup, à pas trop cher. Mais je crois qu'il n'a pas aimé. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est pas non plus complètement impossible. Mais la solution la plus simple, c'est d'aller en librairie et de commander la série Spawn. Donc les albums Spawn tout courts, qui sont là. Boum. Voilà. Jusqu'à un certain tome. Alors, je ne sais pas à quel tome on s'est arrêté aujourd'hui. Mais pour info, à partir de janvier, il y a un nouveau tome qui arrive, dans cette collection-là, qui sera en fait la réédition de ce tome-là. Parce que leur réédition de Spawn dans cet album-là, dans la série Spawn classique, ils ont tellement avancé que maintenant, ils ont récupéré, ils ont rattrapé les numéros qu'il y avait dans Spawn, la saga infernale numéro 1. Donc, Spawn, la saga infernale numéro 1, vous ne le retrouvez plus, il n'est plus édité. Il sera dans le prochain volume, le numéro 1 tel, de la série Spawn classique. J'espère que je suis clair. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de commencer Spawn dans les librairies classiques. En plus de ça, on a rattrapé la saga infernale. La saga infernale, ce n'était clairement pas la meilleure période pour moi. Et en parallèle, il y a la série Renaissance, mais au bout d'un moment, ils m'ont également rattrapé Renaissance sur la série Spawn classique. Donc, si vous voulez commencer du Spawn, commencez par les séries Spawn classiques, en librairie. En plus, les premiers épisodes, c'est clairement les meilleurs. C'est là où Spawn était frais, il était cool, il était badass, il y avait toute une mythologie à créer autour. Enfin, vraiment, c'était plein de promesses. Alors, les promesses qui n'ont pas été toutes forcément tenues. C'est vrai que moi, quand Spawn a été annoncé, moi je voulais du super-héros en fait. Et en fait, on s'y retrouvait un truc avec les anges contre les démons. Ce n'est pas ce qui me plaît, moi je suis athée, mais athée à 200%. Je crois que ce que je vois, donc je ne crois pas. Pour moi, c'est une théorie en fait, la religion. C'est comme si un mec, la Bible, c'est comme si un mec avait lu Star Wars dans quelques années, et puis il prenait ça pour un argent comptant et faisait une religion à partir de Star Wars. Une religion qui existe, il y a l'église de la force aux Etats-Unis. Mais bon, c'est américain. Donc moi, je suis athée. Après, chacun croit en ce qu'il veut. Mais oui, c'était plein de promesses et les histoires d'anges contre démons, ça ne me plaisait pas plus que ça. Mais alors au dessin, c'était juste magnifique. C'est pour ça que quand il n'y avait plus le trait magnifique au dessin, ni de Philip Tan, ni de Capullo, ni de Angel Medina, ni de Tom McFerland, ni de Eric Fersen, ni de John Boy, les constables du Jason Sean Alexander ou du Simon Kodransky avec tout le talent qu'ils ont, mais moi ce n'est pas du tout ce qui me plaît, ça me fait chier. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai failli arrêter un moment et que là, je continue, mais j'ai des numéros de retard. Voilà, j'espère que ces vidéos sur Spawn, la série classique, la série tête d'affiche de Tom McFerland, ça vous a intéressé. Merci à vous d'avoir rajouté plein de choses dans les commentaires, parce qu'il y a plein de trucs que j'avais zappés, et effectivement parfois je vais un peu vite. Et merci donc du coup de compléter ça dans les commentaires, si vous regardez les vidéos, lisez les commentaires, vous allez en prendre d'autres trucs en plus, c'est vraiment cool. J'ai quand même une communauté plutôt réactive, vraiment sympa, ça c'est cool, c'est vraiment un bonheur. Et on se retrouve du coup lundi où on parlera des hors-séries de Spawn, mais là je vous ai dit qu'il va falloir que je ressorte toute ma collection, en VO, en VF, etc. Des hors-séries de Spawn, des séries dérivées, etc., de Violator, de Angela, parce qu'il y a une mini-série Angela aussi. Et demain, demain nous serons dimanche, ce sera le Free Talk, on parlera un petit peu de Next Gen, on parlera un petit peu du Batman, du Joker, de Brian Zerlo, pour la collection DC Black Label, que c'était un peu la merde. Bref, du Free Talk, comme habituellement le dimanche. Sur ce, je vous souhaite un bon samedi, si il est 20h et que vous êtes dans une grande agglomération, moi c'est mon cas, étant dans la métropole lidoise, rentrez chez vous, parce qu'à 21h, jusqu'à 6h du matin, il faut rester chez vous. Voilà, lisez du Spawn pendant ce temps-là. Ciao, à demain, bye.